Et tu t'attendais à quoi concrètement ? Eh mais c'est pas moi j'ai fait ça ! Il faut savoir que c'est une personnalité publique Il y a des dossiers Ah moi je veux savoir qui c'est par contre ma belle Quelle est courbière du village ? Bah ça c'est le but Attends problème de famille Qu'est-ce que ça peut être ? Ça me stresse déjà Même qui respire C'est très compliqué pour toi Madame je peux pas respirer Il y a écrit problème de famille Moi il me fait de la peine du coeur Toi une fois que les caméras vont te débrancher Ça va faire mal Ce que je sens c'est vous aimez souffrir J'espère pour toi ma chérie Tension et monte pas Bien le bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui nous nous retrouvons Pour un épisode très spécial Avec une invitée très spécial Nous allons faire le Dr Love Le Dr Love qu'est-ce que c'est ? Je vous ai demandé sur Instagram De me raconter vos meilleures histoires de love Ou les pires Et donc aujourd'hui nous allons juger vos histoires Mais quand je dis on De qui parle-t-on ? D'une experte en la matière Une experte dans le domaine Bac plus 7 en amour Ranel Merci Bac plus 7 les gars vous avez entendu ? Ça va ? Ça va et toi ? Ouais super super Ravie de te voir sur ma chaîne Merci à toi Oh la 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 Mais quel honneur Bah écoute je te laisse te présenter Parce que peut-être que mes abonnés Ne te connaissent pas forcément Et j'aimerais beaucoup qu'ils te découvrent Donc je te laisse te présenter rapidement d'abord Donc du coup moi c'est Ranel Et donc sur les réseaux Essentiellement sur Twitch et TikTok On fait du Just Chatting Donc des appels Où les filles viennent nous raconter Leurs histoires Les meilleures Comme les pires Mais souvent les pires Aïa Ça me régale Donc aujourd'hui On va lire vos histoires Est-ce que t'es prête ? Go On ne s'énerve pas Du tout On reste calme Juste je me contrôle un peu Mais après j'ai pas dit combien de temps Ah Voilà Ok Tu te contrôles point Oui Ça rentre à des promesses en l'air tu sais Voilà exactement Faut être réaliste dans l'air On commence par la première story Tu veux commencer ? Vas-y je te laisse l'honneur Oh mon dieu Tiens je t'en prie Oh mon dieu Oui mais moi j'ai tendance à réagir au cours de l'histoire J'attends même pas la fin Bah je me demande qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on réagit petit à petit ou bien Go on verra bien Tout va dépendre de ce qu'elle nous a écrit celle-là Allez vas-y go Tout va dépendre J'espère pour toi ma chérie Tension et monte pas 1, 2, 3 La rue La vraie Ya ya T'as la F Mais je m'attendais pas à ça toi Non mais écoute Là on se lâche un peu Salam à toi et à ton invité Allez qui s'alème ma chérie Allez qui s'alème Déjà ton dossier l'a accepté J'étais dans un serveur Discord T'en as un ? Non mais je me suis jamais inscrite Comment j'en ai un ? Ouais Ah ouais ouais Je suis vieille Pardon ? Je suis Euh Pas de ça avec nous Mais oui Mais non Vraiment Discord c'est pas mal C'est vraiment il faut Il faut un serveur Discord Non un serveur Discord Et on avait notre petit groupe On parlait tous ensemble Tout ça Un gars apparaît Il parle avec tout le monde Ça rigole Et petit à petit Je commence à m'attacher à lui Et lui à moi Vous vous attachez comment Dans un groupe de gens Vous ne connaissez pas là Lâchez ce nœud Merde Ça t'attache tout le temps là Question Tu t'attaches comment A quelqu'un qui te parle par message Et tu sais pas qui c'est Moi je pense que c'est des gens En fait ils idéalisent tellement l'amour Ouais je pense que c'est un manque affectif Genre dès qu'il y a un sentiment amoureux C'est en mode Hé Elle est à snap Concentration Concentration s'il vous plaît Si vous voulez en active le cerveau Je n'avais jamais été en couple Jusqu'à ce moment là Et c'est vraiment ma première fois Au bout d'un moment On voulait se voir Mes problèmes J'habitais à Nantes Et lui à Metz Littéralement à l'opposé Mais il était chaud De venir me voir Après le ramadan Pour être tranquille À un moment C'était mon anniversaire Il m'a envoyé un collier J'étais grave contente Et moi pour le plaisir Je lui ai offert une montre En mode Chacun fait un cadeau Ma chérie Je veux juste savoir La montre combien Le collier combien How much Parce que ça dépend Ça joue sur l'histoire Pour moi oui Non ça joue beaucoup C'est important Moi je m'arrête tout de suite Tu sais quand la fille Je me parle je dis Attends ma chérie stop Relax ou Abuse pas toi aussi Plus les jours avancent Et je me dis Faut que j'en parle à mes parents Pourquoi Aya Je me voyais Pas le leur cachet pardon Sachant que c'était un gars D'internet Mais bon C'était un turc Non il y a un pro Non Bah là Ah mes turcs Là il y a ça Donc ça passe MDR Ce qu'elle a dit Ok Je lui dis de faire de même Pour qu'on soit carré Et tout Vous voyez le problème venir Bien sûr Bien sûr Alors un beau jour Il m'envoie un snap Pour me dire que maintenant C'est plus possible Notre relation Subhanallah Bah pourquoi Parce qu'il voulait Continuer ses études Parce qu'avant ça Il ne voulait pas Continuer ses études Maintenant il veut Maintenant il veut Voilà Mais c'est fou Comment la vie Elle est pleine de coïncidences Bah oui Et que soi-disant Ça aurait été trop long Que je l'attende Et qu'il Pourquoi il fait quoi Ma chérie la NASA L'astronaute ou bien Voilà Qu'il ne ferait pas son travail D'homme J'étais choquée Et je ne savais pas quoi dire J'étais surtout déçue Il ne m'envoie pas Il ne m'envoie pas Par snap Et elle a mis snap en gros Avec des points d'interrogation Genre Appel je ne sais pas J'ai à peine eu le temps De discuter Qu'il m'a supprimée de partout Et après plus aucun signe J'étais évidemment En semi-dépression J'avais réessayé Dans mon grand désespoir De lui demander Les vraies raisons De cette cassure Et il m'a juste dit C'était que de l'amitié Il m'a achevé à ce moment là Voilà voilà pour l'histoire J'espère que ça vous a plu Moi pas trop A ce moment là Mais alhamdoulilah Aujourd'hui je me sens mieux Et je suis mariée Et vie sur Paris Une serviette s'il vous plaît Oui il fait chaud Moi ce qui m'intrigue Elle lui dit Je vais parler de toi A mes parents C'est un chiant Non mais il lui dit Ok Je vais en faire de même Et finalement je fais mes études Non mais c'est pas ça Donc il la laisse parler A ses parents Qu'est-ce que je vous dis Tu sais je passe mon temps A marteler Que c'est pas parce qu'il vous présente Sa famille Et inversement Que c'est l'homme de ta vie Ça ne veut rien dire Ah c'est vrai Parce que même s'il l'avait fait Ça veut rien dire Ça veut rien dire ma chérie Pour moi Même les fiançailles Ça ne veut rien dire Il n'est pas dit Que ça aboutisse au mariage Pour moi c'est une fois Que t'es à la mairie Devant le maire Devant le maire Et que tu as signé Tu vois Et impossible de se rétracter Là oui Sinon Non Non Ça j'arrive pas à comprendre Pourquoi elle est sous prétexte De pas vouloir cacher Mais t'as caché avant Ouais Pourquoi est-ce que tu veux Aujourd'hui le dire à tes parents Je comprends pas Et en plus de ça Une relation Tu connais même pas la personne Tu l'as connue C'est un serveur Discord Mais qui te dit Que t'es la seule à qui il parle Déjà elle disait quoi Au départ elle disait Ouais rigole avec tout le monde Ça parle avec tout le monde Bah c'est vraiment pas pour te dénigrer Mais t'es une des personnes Avec qui en fait Il déconne tout simplement C'est pas Et jusqu'à la fin Il a déconné Non honnêtement Moi c'est pas le souci Regarde moi-même Je me suis mariée avec un homme Que j'ai rencontré sur Twitter Tu vois Et j'ai aucun complexe avec ça Parce qu'aujourd'hui On est un peu dans l'air du temps Tu vois Go Twitter Je la comprends sur ce point Mais Pareil Je n'allais jamais prendre au sérieux La relation Tant qu'il n'y a pas ça Voilà Tu vois ça là Je dis ça avec le papier Qui l'accompagne Et je parle pas du papier De la facture de la vague Précision Je suis désolée Mais pas d'histoire d'or les filles Je peux pas Un minimum plus cher T'as un problème Avec les hommes pauvres Non J'ai pas de problème Avec les hommes pauvres J'ai des problèmes Avec les hommes Qui sont en manque d'ambition Tu sais parce que Tu peux avoir un homme Pauvre Mais tellement bosseur Tellement ambitieux Que vous allez faire Des dingueries ensemble Oui bien sûr Tu vois vous allez vraiment Déplacer des montagnes Et il faut savoir faire la différence Entre un mec qui a 20 euros Et qui te donne 20 euros Et un mec qui a 200 Et qui te donne 20 Personnellement t'as vu Je me dis Il faut un confort de vie On va pas se mentir Si t'arrives même pas A régler les factures de ta maison Pourquoi tu vas marier La fille des gens Et pour moi Les études C'est pas un prétexte Comme tu le disais Quand t'as un minimum d'ambition Merci Non Merci Il y a ce qu'on appelle l'alternance Il y a ce qu'on appelle Les aides La patience Allez patienter Toi de ton côté Toi elle de son côté Tu vis avec ce que t'as C'est pas un souci Voilà Il n'est pas dit de vous fréquenter Patientez Puisque c'est elle ton mec toube Et toi le sien Et vous voulez que ce soit le cas Donc voilà Faites les causes Et préservez-vous au maximum Vraiment au max du max Pour pouvoir justement Aboutir au mariage Toi ma chérie T'es venue Tu l'as parlé pendant un mois et demi T'es partie parler à ta mère D'un gars que tu connais même pas Non mais surtout que le mec Il m'aime pas Bah là déjà ça en dit long Même si ça aurait abouti Au final c'est bien Ça t'a préservé Dans le sens où Premier engagement Première chose Première Petite Tu dirais Vas-y j'en parle à mes parents Et le mec il te dit Non finalement je vais reprendre mes études Mais t'inquiète J'ai un plan Ah le mec il a tout lâché Il a lâché la rame Il a lâché le bateau Il a dit débrouille toi C'est même pas ça Tu sais C'est la sournoiserie du truc Ouais Tu vas le voir Tu lui dis Je vais le dire à ma mère Donc comme quoi Je mets au courant ma famille Qui te dit que sa mère N'est pas partie voir le père Les frères Tout ça etc Écoutez il faut se préparer Voilà Nan nan Pas tant que femme Parce que tu connais les turcs Il faut qu'ils se préparent Ça demande beaucoup d'argent Beaucoup d'investissement Tout ça etc Et toi en fait A aucun moment tu l'as freiné Tu l'as laissé en fait Et elle est partie Et ensuite tu te réveilles un matin Tu te dis Ah mais en fait non Finalement Bah j'ai des études Mais avant ça T'avais pas d'études Vraiment Préserve ton coeur Parce que je pars d'un principe Vraiment c'est même pas une question d'argent Quand un homme veut Un homme peut Ça c'est un philosophe Qui s'appelle Ranel Brown Qui le dit Et je pense que c'est pas mal De le souligner à quelques Pour rafraîchir la mémoire C'est bon pour l'histoire C'est bon pour le moral Je vais le floquer quelque part Pour moi T'as pas à m'en dire Un mariage Allo Mais attends Mais la courtoisie Elle vient de vous à la base Mais c'est l'homme Allo Mais grave Mais c'est ça Et quand tu te dis Ah mais je vais en parler à ma mère On fait des choses bien C'est à lui Mais c'est là C'est là où il n'y a pas eu De communication avant Sur le sujet Sur le but de la relation Ça fait combien de temps Qu'ils parlaient ensemble ? Un mois et demi Bah c'est Un mois et demi Si les choses sont quand même Un peu claires Le mec il t'offre des trucs Et tout C'est pas pour de l'amitié On est d'accord Ouais mais je suis désolée Tu sais il y a des non-dits Des fois ça peut être juste sympa Bah c'était son ami C'était l'occasion Mais là c'est au moins 3-4 cadeaux qui sont passés Qu'est-ce qu'on peut te conseiller Bah déjà sois heureuse Parce que c'est cool Elle est mariée Donc c'est à dire qu'elle a compris Du passé Donc zap ma chérie Zap ma chérie Sort ça de ta tête Et j'espère que Que tu es heureuse Épanouie Et je te souhaite Tout le bonheur du monde Attends est-ce qu'on accepte l'offre Parce que moi je suis dubitatif Je sais pas Pour ma part C'est dossier rejeté ma chérie Arrête d'être dur Arrête d'avoir le coeur dur Attends attends Oh elle m'énerve celle-là Ma chérie franchement Tu sais quoi On va traiter ta demande Je te fais un retour D'ici 15 jours Sans réponse de ma part C'est que le dossier est rejeté D'accord Elle a le coeur en pierre J'ai pas le coeur en pierre Je l'ai mangé C'est pas pareil Donc Savare et cou Voici mon témoignage C'est parti Je l'ai rencontré Sur une appli de langue Tandem ça s'appelle Aucun commentaire C'est trop mime Aucun commentaire Ne dis pas ça C'est pas mime C'est parti apprendre les langues Ou trouver un mec En vrai de vrai C'est comme quand tu rencontres Quelqu'un sur les réseaux sociaux A la base c'est pas pour rencontrer Une personne Le gars il vient Il te parle En off Excuse moi Madame vous êtes là Pour apprendre tous les deux T'es pas la prof Je répète Je l'ai rencontré Sur une appli de langue Quand j'apprenais le turc Et là on a tous regardé Dans la même direction Et on s'est vus 3-4 fois en 2 ans Pourquoi il a vu T'as pris le turc ? T'as allé prendre un avion C'est passant Ok Le problème C'est qu'on est en longue distance Et il parle que turc Et à genre 10 ans De plus que moi J'ai 21 ans Moi je juge Mais du coup Quelle est la question ma pupus ? Attends on va terminer Tu vas voir Ma famille ne parle pas turc Et lui ne parle pas français D'accord Bref voilà Trop compliqué J'essaie d'arrêter cette relation Depuis le début Mais on n'y arrive pas Je suis bloquée MDR C'est un mille là Je coupe la wifi En plus je ne parle pas français Non mais attends Mais tu sais que ça c'est un truc Qui arrive souvent Et les filles Tu sais ce qu'elles me disent Quoi ? Je ne sais pas comment faire Je ne sais pas comment quitter Longue distance Je ne parle pas français Il n'y a même pas Zermatt Cette gêne de Oui mais ce n'est pas que je ne t'aime pas C'est que tu sais Avec des mots En mode tu dois être un peu philosophique Mais tu sais ma question Elle est En fait Tu t'attendais à quoi ? C'est à dire que Lorsque tu as rencontré cet homme là Quel était le but de cette relation ? Tu vois ? C'est que la meuf quand même Elle était emballée Mais justement Et tu sais Et des fois ce qui revient souvent C'est Ouais mais au début Ce n'était pas pour ça Au début ce n'était pas prévu ça Tu vois ce genre de choses Genre au début Ce n'était pas pour du love Ce n'était pas pour du hub Et là bizarrement ça c'est Non c'était pour apprendre le turc Mais Ranel Concentre-toi un petit peu Elle est partie voir un turc Pour apprendre le turc Va en turquie Ça ira plus vite S'il va trois fois T'as le temps de faire trois fois Istanbul Paris ma soeur Franchement Il y a des billets Ils ne sont pas chers Les filles si vous ne voulez pas aller à Istanbul C'est votre souci Tu y vas Tu vas au marché Tu vas au souk là-bas Tu parles avec eux Je te jure Ils vont t'apprendre Moi j'ai appris des mots quand même En fait ce que je sens C'est que vous aimez souffrir Vous aimez souffrir Tu vois Roméo ou Juliette Montaigu Capulé Souffrance Non je pense qu'il kiffe Non au fond il kiffe Pour moi il kiffe Il y a ce truc Il y a cette flamme Il y a un peu de ciment dans la vie T'as regardé ou pas ? Attends Manare Kamel Attends c'est quoi le nom On a en Dalija ? C'était Samhini Oh wow Ma grand-mère elle regarde Le Maroc entier Hommes et femmes Alaré Tu penses ça a influencé ? Après elle est française Elle est française J'en suis sûre que ça a influencé Tu sais on a souvent l'image du turc Tu dois connaître Tu vois en plus toi aussi Tu l'as à moitié On a souvent l'image du turc Over romantique Tu sais très Passionné Voilà passionné Mais tu sais Un peu rustre Mais très faible Face à sa demoiselle Ah voilà Et le truc très in love Madame non Fin Ça c'est dans la série Dans sa tête Elle s'imaginait déjà raconter à ses enfants Voilà je voulais apprendre le turc Je suis tombée sur le bon Genre Mais déjà qu'est-ce que t'en penses ? Aucun rapport Mais disons plus Moi déjà ça me dérange Franchement moi Pour ma part Là ça me dérange pas C'est vrai ça me dérange pas Mais peu importe Hommes ou femmes Vraiment même dans le sens inverse Tu vois une meuf qui a 30 ans Avec un mec de 20 ans Tu sais pourquoi ? J'ai toujours dit Et c'est ce que je dis dans mes lives Vraiment Là je ne fais pas l'homme Tu peux avoir des hommes De 20 ans Et des gamins de 40 Parce que tu sais Tu as des hommes de 20 ans Qui viennent Qui sont accomplis Et qui va aller voir ton père Pour demander ta main Alors que le gars de 40 Qui te dit Plus tard incha'Allah Il est déjà plus tard Il a un pied dans la tombe Et il vient il me dit Plus tard Tu vois Et le mec il se fout de moi Alors que celui de 20 ans Il te dit Mais écoute je suis prêt moi Je suis prêt Je te veux Et j'assume Peu importe Mais est-ce que s'il dit ça C'est pas plutôt par naïveté ? Tu sais il y a des hommes aussi Ils se lancent aussi Parce qu'ils sont jeunes Et ils prennent ces décisions En fonction de leur naïveté actuelle Et quand ils sont grands Bon ils font pas ça par naïveté Pour moi c'est une pleine conscience Mais je me dis Est-ce qu'il n'y a pas ce truc aussi ? Genre pour moi C'est pas forcément de la maturité Ça va dépendre réellement Tu sais quand t'as quelqu'un Qui est accompli Qui travaille Qui paie des factures Qui a grandi dans un cadre au sein Qui est bien entouré Et qui a prouvé Tu vois vraiment Son engagement Enfin la totale Je me dis Non il est prêt Tu vois surtout Le regard des gens Affrontés Il est prêt Je me dis J'ai tellement pas la mentalité Des jeunes Qui ont genre 19 ans En fait pour moi Il y a trop d'écarts Et pour moi Les hommes qui ont 30 ans Qui arrivent pas à se marier Des femmes de leur âge C'est qu'il y a un problème pour moi Pourquoi tu vas chercher aussi loin ? Alors moi je vais te dire Parce qu'on a eu ça J'ai eu des gars Oui les gars Il y a des gars qui appellent aussi Les gars de 20 ans En règle générale Voilà Gros verre d'eau Ils veulent une fille de 20 ans Les gars de 30 ans Ils veulent une fille de 20 ans Les gars de 40 ans Ils veulent une fille de 20 ans Mais Ils veulent qu'elle ait le mental Et le comportement D'une fille de 30 ou de 40 Ouais bah c'est un problème Bah c'est un problème Parce que pourquoi ? Il va la prendre dans Tu sais qu'un gars de 30 ans Voilà il a roulé sa bosse Il a fait tout ce qu'il avait à faire Et tout etc Le mec il se dit Ben tu sais quoi Ça y est maintenant Je veux me poser Je veux un truc calme Tu vas prendre une petite de 20 ans Qui elle Elle veut profiter de la vie Elle veut Elle veut voyager avec son mari Elle veut encore faire des batailles d'eau Elle veut rigoler avec monsieur Bien sûr Tu vois Mais tu t'attends d'elle Le comportement d'une neuf de 30 ou de 40 Ah donc pour toi Le problème ça va être plutôt Dans l'attente de l'homme de 30 ans Exactement C'est pas en soi la relation Parce que le gars en fait Je trouve ça Pourquoi tu vas pas la prendre 30 ans directement ? Parce que peut-être Tu veux cette naïveté Ben c'est ça que j'allais te dire Genre pour moi Il recherche quand même ce truc de J'ai envie de dominer Complètement la relation Et avoir la sain Et que tu le veuilles ou non Une femme beaucoup plus jeune Elle va être en admiration Face à ton homme Et moi c'est là Où je trouve ça dangereux Après quand c'est sain Oui C'est en plus même C'est en plus dans la vie C'est vrai Moi genre un homme de 30 ans A vécu Voilà C'est la différence C'est chaud genre Il dit en général Une petite de 20 ans Vierge Toute fraîche Toute jeune Ah oui elle casse pas la tête Elle se régale Elle casse pas la tête Je lui dis non non Comme ça Et surtout s'il arrive à mettre Le côté dominant-dominé Soumission et compagnie Voilà t'arrives La fille elle va suivre Et elle n'aura même pas Le bagage nécessaire Pour affronter Ou pour parler Ou pour se défendre Ah bah non c'est mort Déjà la différence d'âge Elle t'impose Et tu peux rien faire T'arrives à une meuf de 30 ans Tu lui dis non C'est pas comme ça la vie Elle va dire On a vécu la même Donc on va se calmer Et on va discuter Par contre l'autre t'arrive Tu claques la porte Bah la pouffe elle va se taire C'est nuancé Mais en tout cas Attends qu'est-ce qu'elle dit Est-ce qu'elle a dit d'autres En fait c'est uniquement là Pour la langue Qui la dérange Je t'aime pas autre chose Bah la langue L'âge Et même la situation Et puis même Tu comptes toi-même Tu ne parles pas Après je sais pas Comment tu communiques avec lui Mais ils sont lui 2-3 fois Mais en fait je les imagine Ils parlent pas la même langue Ils sont en face Je pense qu'ils vont parler peut-être Anglais En fait Nabelle Je sais même pas pourquoi Tu t'es embarquée dans ça Pourquoi tu t'es embarquée Dans un bourbier C'est même pas comme si T'étais partie étudier la langue Et t'as passé un an là-bas Et là oui tu l'as fréquentée C'est une chose Mais là T'es à l'autre bout du globe Lui aussi Et t'es là t'es en train de me dire Oui tu guselles On refuse On refuse On refuse Il est difficile A très décembre Ça ne passera pas On est très exigeante Alors il y a écrit Urgent Warning La totale Elle a tout misé Dans l'intitulé La demoiselle J'ai besoin de vous Je suis amoureuse De mon meilleur ami Je suis déjà énervée De mon meilleur ami Je ne sais pas comment faire Ah bah tu fais pas C'est assez compliqué Car on se connait depuis petit C'est compliqué Pourquoi tu te montres Tu vas dedans Il y a le feu Il y a la bismillah Je raccroche Non Ah si je raccroche Moi en règle générale Oui c'est compliqué Au revoir Non non je suis pas prête Psychologiquement Tu sais je te rappelle Dans 2-3 heures On verra tu vois Sinon je fais ça Quand je suis à la plage Je t'appelle Je t'entends pas Les vagues Les mouettes Je t'entends pas Son proche Et ses soeurs Sont de très bonnes amies à moi On se parle tous les jours En large en gros sur lignée Sur snap Je connais sa vie Tel qu'il connait la mienne Il est pieux Vient d'une bonne famille Et est sérieux Dans tout ce qu'il entreprend Il me comprend mieux que quiconque Mais voilà Je me suis plus qu'attachée à lui Et je ne sais pas Si c'est réciproque Que faire Je ne veux pas lui dire Car je trouve ça gênant Pour moi Et je ne veux pas gâcher une amitié Et une bonne relation Avec ses proches Par ma faute Par la calmaophique Pour avoir pris le temps De lire Merci d'avoir lu J'ai déjà ma réponse Mais je te laisse analyser l'offre Rejeter Rejeter ? Aussi On a un taux de rejet C'est à dire de rejet Qui est un peu 99% de déchets C'est à l'administration Ah il manque un point Non rejet Donc la prochaine Qui me dit Mon meilleur ami Je prends ma savate Non celle de Khadija Celle de ma mère Je te savate avec ma chérie Tu as peur De rompre une amitié Mais c'est pas sain du coup Parce qu'il y a des sentiments Amoureux Il y a vraiment quelque chose Donc tu espères Que cet homme là Soit le tien Demain quand il va se marier Avec l'élu de son coeur A lui Son coeur à lui Me dis pas que tu vas être Heureuse pour lui Sincèrement C'est pas vrai Tu mens Tu te mens Et tu nous mens Et moi tu peux pas me mentir Elle non plus Bon déjà la mystification Moi j'y crois pas Chacun a son avis Moi je n'y crois pas Maintenant Ok c'est ton meilleur pote Etc Je pense Comme je te l'ai dit Moi je suis persuadée Qu'un homme sait ce qu'il veut S'il t'a toujours pas fait Au moins un appel de phare Parce qu'elle l'a pas précisé En mode Non mais quand même Y'a des trucs qui font que J'ai l'impression qu'il ouvre la porte T'as l'impression que Tu sais même pas si c'est réciproque Si t'as pas l'impression C'est qu'il y a pas Bah il est heureux Mais je veux pas gâcher cette amitié Je veux pas gâcher ça Tu comprends Bah mets toi à la place de cette femme Qui ignore totalement Ce que cette meilleure amie a dans la tête Là je suis énervée Imagine sa femme Lui le gars innocemment Vraiment il pense que c'est sa meilleure amie Donc il la présente telle qu'elle C'est chaud Imagine Franchement c'est une dernière Vous faites du mal à un couple même Vous faites trop de mal à un couple Parce que là en l'occurrence Peut-être qu'il a pas cette idée là Il te prend vraiment Comme sa BFF Sa best friend forever Tu vois Alors qu'en fait en vrai Non Il faut être clair sur les lignes Et tu peux pas rester meilleure amie S'il y a un sentiment amoureux Qui s'est développé d'un côté Ou d'un autre Je pense qu'elle devrait être sincère Pour moi Tu sais Il y a une manière Ma chérie franchement Donc vraiment pour pas te mentir ma belle Déjà essayer de tâter le terrain Et de lui dire Les choses telles qu'elles sont Que tu ne souhaites pas de cette amitié Parce que tu ne voudras jamais de cette amitié Tu seras toujours dans le truc Tu resteras dans l'ombre Mais ton coeur il sera toujours pour lui Donc ça moi je trouve pas ça sain Tu vois Par contre Lui dire des choses Que tu souhaites plus Quand bien même ça gâche quelque chose Bah écoute Ce ne sera juste plus ton ami Mais il n'est pas dit De rompre les liens avec sa famille Totalement Ah bah oui Parce qu'au reçu Tu t'entends bien avec les soeurs Tu t'entends bien avec la maman Tu t'entends bien avec tout le monde Mais Surtout avec l'âge Je pense que tu peux développer Cette distance très respectueuse Parce que Ça t'empêche pas de passer le salem Oui Bien sûr Mais entretenir une amitié Avec des sentiments Avec des délires Avec de Il me comprend mieux que personne Non c'est chaud Ouais Non c'est chaud Pourquoi sa soeur Peut pas mieux te comprendre que lui Pourquoi c'est lui Ah ah Non des fois Il faut arrêter de se mentir à soi Là t'es devant moi Tu me dis ça Je te dis coupe Respectueusement Si t'estimes que lui Aussi il n'a pas de sentiment amoureux Quand tu vas t'écarter Il n'y aura pas de manque Je pense pour lui Ou non plus Il n'y a rien qui va se casser De méchant Je ne sais pas si tu comprends Il y aura peut-être le manque Côté affectif Copine soeur Ce genre de délire Parce que Vraiment peut-être Qu'il n'y a jamais pensé Partons du principe Qu'il n'y a jamais pensé Tu vois Non entre nous Il n'y a pas de gueule Même tu le sais quand même Il n'y a pas de mec Qui parle à une meuf H42 Ma chérie Vraiment Sauf s'il est marié Et qu'il te considère Sincèrement comme sa soeur Et qu'il n'y a aucune Attirance physique Et encore Mais pour ma part Je suis de ton avis L'amitié homme femme N'existe pas Et sur du long terme Mais encore moins Alors moi je suis totalement D'accord avec toi Et je viens rajouter quelque chose Peut-être qu'en vue De toute cette proximité Qu'il y a entre les familles Bah lui En fait Il te prend Peut-être qu'il te considère Vraiment comme sa soeur Et c'est pour ça Que vraiment Il va te conseiller en bien Il est pieux Tu sais c'est quelqu'un En fait il va te rencontrer Mais comme un humain lambda Et très bienveillant Il va vraiment te conseiller Dans le bien Mais je pense que Dans sa tête Il n'y a aucune arrière-pensée C'est peut-être qu'il ne voulait Même pas te gérer en fait Il s'en fout C'est possible C'est possible aussi Ça je suis ok avec ça Je suis d'accord Oui bah lui c'est refusé Témoignage Les problèmes De famille Oh je kiffe Je kiffe Oh mon dieu Oh là là C'est chaud On inspire Non Non tu peux pas Non c'est trop pour elle Je suis tendue Non mais vous savez C'est difficile pour elle C'est très compliqué Elle me dit respire C'est très compliqué pour toi Madame je peux pas respirer Il y a écrit Problème de famille C'est la première fois Que j'écris un témoignage Mais ça me tenait A coeur d'avoir ton avis A ce sujet Car je te suis depuis très longtemps Tes débuts Oh ça fait plaisir Oh mais oui Cela a commencé en juillet 2023 Il y a un an Lorsque je me suis rendue en Turquie Eh bien pro Encore Encore Pour un sage à l'étranger Dans le cadre de mon BTS Commerce international D'accord Pour les études Non mais c'est bien Pour le bien C'est bien Pour le bien Il faut savoir que je suis d'origine turque Du côté mère et du côté père Etant turque toi aussi Je pense que tu vois un peu Comment sont les papas turcs Concernant le fait de voyager seul En n'étant pas marié Ouais c'est mal vu Très très mal vu Du coup mes parents m'ont autorisé A y aller Seulement si j'acceptais D'être logée chez mon oncle Du côté de ma mère Qui se trouvait proche De l'entreprise Dans laquelle j'avais validé Mon stage J'ai alors dit oui Car j'avais galéré à trouver ce stage Et puis je m'entends très bien Avec mon oncle et sa femme Donc je n'ai pas eu de crainte Je t'entends bien Pendant les vacances Attends problème de famille Qu'est-ce que ça peut être ? Ça me stresse déjà Oh mon dieu Soit l'oncle Qui fait du zèle de fou J'ai peur Ou la femme de l'oncle Ou autre chose Et là c'est un peu plus glace Franchement là j'ai hâte De lire la suite Ça fait trop peur Oh mon dieu J'y suis allée Alhamdoulilah Mon stage s'est super bien passé J'ai vraiment kiffé Sauf que J'ai eu des réactions Tellement étranges Venant de mes tantes et cousines Qui elles habitaient Environ 3h d'où j'étais Durant mon séjour pour le stage Il faut savoir que j'y suis allée Le rendre visite Pendant quelques jours Quand j'étais là-bas J'ai senti comme un sentiment De jalousie En effet j'étais allée Le rendre visite Avec mon oncle Et comme j'avais cohabité Avec mon oncle Sa femme et ses enfants Nous avons eu Une certaine complicité Oui non mais c'est-à-dire que Non attends Non 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 Prends pas mal Prends pas mal C'est moi d'habitude Qui prends mal Y'a rien de mal C'est gentil là Non mais genre Peut-être tu sais Proximité genre famille Tu vois on vit ensemble Et tout Viens on prend bien Je me suis dit au début Que j'interprétais mal Ce que je voyais Je voulais me voiler la face Parce que je kiffe mes cousines Côté mère à la base Bref tout ça pour dire Qu'elles n'ont fait Que de parler dans mon dos Après mon retour en France Elles ont cru que j'allais pas Être au courant MDR Tiens donc D'ailleurs à cette période J'ai rencontré un garçon Qui est venu au même moment Que moi au cueil Le cueil c'est le village Car il y avait un mariage Je ne sais pas comment Mais mes cousines Ont capté que je lui parlais Puis elles ont clairement Dit ça à tout le village Après avoir discuté Avec ce monsieur Avec qui je suis actuellement Pendant plusieurs mois J'ai décidé de parler De lui à ma mère Pendant que mes pestes de cousines Ouvrent leur bouche Car je préfère Que ma mère l'entende de moi Et pas de quelqu'un d'autre Ma mère connait déjà la famille Et elle a validé Dieu merci Il ne reste plus que mon père Ah oui petit détail important La mère de mes cousines Donc ma tante M'avait demandé Pour son fils à mon père Qui lui avait refusé Et je pense que Leur comportement chelou Envers moi Pendant mon séjour Est peut-être également dû à ça Même si je trouve ça ridicule Parce que déjà Je n'étais même pas majeure Lorsqu'ils m'ont demandé À mon père Et puis pour te dire Ça ne m'intéresse pas De me marier avec mes cousins Je comprends ma merde Là tu dois te dire Que ce sont des petites choses Qui arrivent Mais dis-toi Que toutes ces petites choses Il y a plein de détails Que je n'ai pas cités On crée d'énormes tensions De famille C'est-à-dire que mes tantes N'appellent même plus Ma mère au téléphone Comme avant Je me sens fautive Mais ma mère me dit Que dans tous les cas J'allais bien rencontrer quelqu'un Et que dans tous les cas Elle aurait réagi Comme ça en fait Et ça Puisqu'elles n'ont pas eu Ce qu'elles voulaient Elle Ah et aussi Dis-toi Que ma tante Qui me voulait Pour son fils A parlé de moi A son fils Qui lui Et avec une fille Depuis presque dix ans Tu ne rêves pas Dix ans C'est un amour De jeunesse Là t'as me chouillé Ah c'est incroyable Enfin bref Je crois que je me suis Trouvé papillée Dans ce que je raconte Mais j'ai un dernier détail Important pour moi A te citer Depuis que je suis rentrée En France J'ai eu beaucoup de galères Pieds cassés Grosse perte de cheveux Embrouille sur embrouille Avec mes parents Oh Aujourd'hui Ça va mieux Avec mes parents Mais bon Ça m'avait rendu Trop triste au début De voir que des gens De ta famille Pouvaient te voler du mal Parce que c'est clairement Ce qui s'est passé Je les porte grave Dans mon coeur On se parlait tout le temps Avec mes cousines Et maintenant J'ai pris mes distances Parce que j'ai l'impression Qu'il va m'arriver des galères Ou que je ne serai pas en confiance Donc ça ne sert à rien En conclusion Je suis trop déçue Parce que je m'étais toujours dit Que s'il y avait des membres de famille Qui ne me feraient pas de mal Ce sont mes cousines Ma mère et moi Avons fait beaucoup pour eux Et voilà ce que l'on reçoit au retour Morale de l'histoire Même si c'est la famille Ne jamais être trop proche Ton ennemi ne sera jamais un inconnu Puisqu'il ne connait rien de toi Nos ennemis ne sont jamais très loin Et malheureusement Ça peut être des personnes Qui nous portent dans notre coeur P.S. Continue ce que tu fais Et je te souhaite le meilleur Pour l'avenir Qu'Allah te facilite Pour tes projets Bisous Moi je prends l'offre Premier dossier accepté Bravo On peut s'applaudir ? Bravo Alors là Il manquait les UU Toi t'es restée droite Dans tes bottes T'es restée respectueuse T'es restée classe T'as fait ce que t'avais à faire Et en fait t'as juste Subi une jalousie Parce que t'as envie De faire les choses bien A partir du moment Où t'as posé la question La fille a dit non Merci au revoir Ça y est Pourquoi rompre les liens Sinon c'est un mariage forcé C'est que tu voulais un mariage forcé Parce que si tu poses la question Tu t'attends un oui ou un non Donc là je me dis Elles n'ont jamais Réellement été sincères C'est toi qui te voilais la face Ma chérie du coup C'est toi qui pensais Oh là là c'est mes biens FF J'ai trop des soeurs On est trop des soeurs Non Elles n'ont jamais été tes soeurs C'est juste que c'était Des ennemis cachés C'est pas un truc de fou Après ça c'est très connu Les cousines jalouses Elles veulent la perte quand même Ouais c'est chaud T'as vu quand elle est rentrée de France C'est tout ce qui lui est arrivé Starfall Non 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 c'est possible Non mais Laine Oui J'adore mettre ça sur le dos Laine Franchement j'adore Non mais je refuse Arrête je dors toute seule Ah oui oui Bismillah T'as un chat T'as pas de chat Pourquoi tu me fasses quoi avec un chat Mais ça fait du bien Non non Ils ronronnent et tout Non on en a deux On a Titi Zé Marzouk Oui C'est les noms de tes cheveux Je rigole Je suis des British Les télémontreries sont trop magnifiques Mais c'est quoi C'est des British Shorter Mais c'est des chats C'est des chats Mais c'est ma mère Pas chez moi Hors de question Faut changer la l'amitié Mais c'est trop beau Des poils partout Non 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 Ah c'est trop mignon En plus il a la couleur de mon canapé Il va se perdre dedans Il est gris Tout gris Tout magnifique Oh trop beau J'aime trop ces chats Il y en a il est couleur nude On s'éparpille Arrête mais c'est British Shorter nude Vraiment nude Je sais que là vous vous dérangez Vraiment nude Trop mignon Et tu l'appelles Marzouk Il vient Moi faut pas me parler Tiens attends là tu m'adouces Il vient on reprend notre casquette Tes cousines sont des sincères ma chérie Il faut les têches C'est tout ce qu'on a à dire Franchement force Donc tu sais quand on est dans un mood négatif Vraiment Et ben il nous arrive que du négatif Et quand t'es dans un truc vraiment positif Et on a tendance à se dire Ouais on nous a fait quelque chose On nous a fait ceci Et t'as vu dès que tu changes De mood De mindset De manière de penser De manière de vivre Et tout Tu changes des petits trucs Ben bizarrement tout va bien Tu ne faisais pas la corrélation Entre ce qui t'est arrivé de négatif avant Et une situation particulière Là c'est parce que t'as vécu ça Que tout ce qui se passe après C'est en relation avec ça Alors que pas forcément en fait Je suis d'accord avec toi Parle de positif c'est mieux Après il n'est pas dit Que ce soit pas des sorcières Mais dans tous les cas Pour moi c'est mon comportement de sorcière Elle s'est imaginée là Elle s'est imaginée chaudron Vas-y Grimoire livre des ombres Dans le village C'est grave Arrête en plus dans le village vraiment Arrête 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 C'est bon T'as trop de En route comme ça Arrête La forêt Oh mon dieu Vis ta vie Sois heureuse C'est tout Et moi vraiment je pensais Qu'il allait vraiment avoir une vraie dinguer Avec l'oncle et tout Mais en fait pas du tout Mais c'est quoi ce détail Pourquoi tu te racontes Je te chure Tu me racontes ce détail Je me suis dit C'était important Je me suis dit Elle disait souvent Son oncle et sa femme Son oncle et sa femme Traité comme une bonne Je voyais vraiment déjà le truc En mode complicité Je me suis dit Nelly Mais non Ah et moi Nous nous sommes rencontrés à la fac Nous étions amies au départ Attends je vais Amies Amies au départ Quand ça commence comme ça Je savais très bien Il n'y avait pas d'amitié déjà dès le départ Bah oui Au départ Au départ il est intéressant Au départ il était à la gare On s'entendait tellement parfaitement C'était moi au masque Je suis là Nous nous sommes mis ensemble Quelques mois plus tard Ce qui a duré trois ans Oh c'est pas mal Trois ans c'est long C'est pas mal C'est un homme C'est un homme avec beaucoup de principes Très attentionné Qui a toujours tout fait pour mon bien-être Rien de toxique loin de là Subhanallah T'as pas marié Bon Ah oui ils sont pas mariés J'ai pas l'info Peut-être que j'ai mis la charrue avant les bœufs les gars Non non t'as raison Elle a pas dit qu'ils étaient mariés Cependant pendant cette relation J'éprouvais de grands remords religieusement Ah bah Tiens donc Mais c'est vrai que En y réfléchissant Allez on a que ça de le repentir disons Mais je les faisais taire avec une ambition de mariage D'accord Je peux comprendre Trois ans Je peux comprendre qu'elle a eu le souhait C'est qu'elle s'est dit mais t'inquiète il va me marier Que sa foi a été ébranlée Je peux comprendre Sauf que le mec il est gentil à côté Elle se dit vas-y un moment il va Non il va pas ma belle Mais bon continuons Comme si c'était le processus normal Qu'Allah nous pardonne Émin Elle reconnaît Elle reconnaît En master Nous avons tous deux Tous les deux je pense Changé de fac Ce qui a rendu plus facile Notre séparation Nous avons décidé d'un commun d'accord De ne plus nous fréquenter Jusqu'à ce que le mariage nous soit facilité Je sens la douille Je la sens aussi Pendant un an Nous ne nous parions que de très rarement Pour prendre de brèves nouvelles Mais comment tu stoppes une relation le jour au lendemain ? C'est chaud Non parce que c'est passé Tu sais dans le cadre de Oui il faut que ce soit halal Il faut que ce soit ceci Et de toute façon c'est pour mieux nous retrouver Et dans tous les cas C'est pour nous préserver Ouah c'est dur Non mais je pense que réellement Il ou elle a dû faire passer le truc comme ça D'accord ok Puis j'en ai eu marre Et je lui ai demandé Quand est-ce qu'il a envisagé de se marier ? Ouais A toujours le même problème Car attendre une personne sans avoir de date fixe Y'a pas de date c'est ça Implique une potentielle perte de temps et d'espoir Il m'a fait comprendre qu'il avait tout autant envie de se marier avec moi Mais ? Que j'étais la bonne Mais ça attendrait Attention est-ce que tu es prête ? Ça attendra la fin de ses études Ah non c'est sacrée étude Attends combien d'années ? Trois pièges ? Trois quatre ans Voir plus Sachant que j'ai 24 ans Pas de fiançailles ? Pas de demande ? Pas de présentation des familles ? Nada de nada ? Attends peut-être que ça a la remise en question Mieux vaut tard que jamais Voyons voir Je lui ai dit que c'était beaucoup trop pour moi Et que je préférais que l'espoir s'arrête ici Ok Depuis je l'ai supprimé Et supprime tout ce que j'avais de lui Ok bien Il ne cesse que de penser à lui Bah oui Non pas bien En voyant les hommes autour de moi Je ne fais que les comparer à lui Et tous ces principes et valeurs Que eux n'ont pas Mais en même temps Je ne comprends pas comment S'il m'estime autant qu'il le dit Il ne veut pas se marier rapidement Pour moi Deux cœurs qui s'aiment Envisage le mariage Oui Deux cœurs qui s'aiment dans le halal En toute sincérité L'idée de rencontrer quelqu'un d'autre Dans un cadre bien sûr Ne me dérange pas Mais j'ai cette impression encore De le trahir Ah je vois Non mais je comprends Pourtant si on m'annonçait Demain que Ah Donc là mon question C'est marié Je serais heureuse pour lui Qu'en pensez-vous ? Aïe J'en pense ma chérie Je vais venir Je vais te chercher Je vais me remettre Ah non non Il faut la secouer T'as un cocoutier Mais t'as le cœur en pierre La pauvre Moi il me fait de la peine Petit cœur Toi une fois que les caméras Vont te débrancher Ça va faire mal Elle te fait de la peine Petit cœur Trois piges C'est vrai qu'elle peut On vouloir casse quoi même Soit tu t'es engagée Ma sœur Ah non le mec il est là Et tu t'attendais à quoi concrètement ? Eh mais c'est pas moi J'ai fait ça Il y a une règle Oui dis-moi Allez dis-moi Voilà Trois, six, neuf, douze Tu sais ça correspond à quoi ? Non Trois mois Six mois Neuf mois Douze mois Et c'est quel hadith ? Lorsque tu fréquentes quelqu'un Oui Bien évidemment les filles Pour moi vous savez M'ahram Idéalement On se parle avec une tierce personne Surtout quand c'est ce genre de délire Pourquoi ? Parce que ça filtre Vraiment ça filtre Et tu sais le gars Il a tendance Tu sais s'il veut se foutre de toi Vraiment S'il veut se moquer de toi Et pas te marier Même si je sais que Des fois ça arrive Que même avec un mahram Etc On le sait Mais ça impose le respect tout de suite Tu vois le gars il sait qu'il peut pas dire n'importe quoi par message Il sait qu'il peut pas faire n'importe quoi en date Il sait qu'il peut pas te faire espérer pendant six ans ma chérie Et attention ne me parlez pas de gêne, de malaise Oui mais c'est gênant Non Mais c'est très bien Il faut que ça gêne C'est ça le but Et le mahram est là Mais c'est pas non plus le au dessus de ta tête Genre C'est chill Trois mois Donc c'est à dire que La phase de test entre guillemets Voilà trois mois Ensuite on fait un petit bilan de compétences On se pose tranquille On blablate Oui madame des bilans de compétences On se pose D'accord On blablate Mais du coup qu'est-ce qu'on fait Est-ce que écoute J'ai potentiellement ce que tu recherches chez ta future femme Yes Oui Non Toi chez mon futur mari et chez le futur père de mes enfants Oui Non Partons du principe que c'est oui Alors si c'est oui On continue Donc ce qui veut dire L'étape suivante le 6 Le 6 mois Donc trois mois plus tard C'est censé être Pré-note Pré-note Fiançaille Présentation des familles la totale Très bien Et là on se pose On blablate Qu'est-ce qu'on fait mariage Non Trois mois encore plus tard Ce qui fait neuf mois les gars Neuf mois Chez nous on appelle ça Drip sdaq Je reviens Vous avez fait l'acte de mariage Bon au blab On fait ça Aujourd'hui vous appelez ça le halal Ou je sais pas quoi Genre en mode fashion C'est un acte ma chérie Plus la bague Et on commence à préparer le mariage Qui normalement arrive dans trois mois Et quand on ne respecte pas la théorie de Khalti Ranel Voilà ce qui se passe Voilà Mais voilà Après on vous a prévenu Mais après vas-y je comprends Elle a pas eu la théorie Elle a pas eu l'info Et il y en a ils te marient Il y en a ils te marient en trois semaines Là je suis pas en train de dire Mais c'est à dire que A la base des bases C'était pourquoi En fait c'est là où je vous dis L'importance tu sais De vraiment discuter De vraiment poser un cadre On se parle pourquoi C'est pas ouais Pour se poser Bah prends une chaise Et va t'asseoir Vas-y on s'engage Mais on s'engage pas trop Et les hommes ils profitent trop De cette situation Elle est mazolée Elle a pas été claire Ouais c'est ça Mais en fait c'est chiant Je vous jure C'est vrai que c'est chiant Mais c'est à vous Les meufs De poser le point sur la table Malheureusement C'est vrai que Les hommes je sais pas Ils sont comme ça Mais qu'est-ce qu'il se passe Ils sont aveugles comme ça Oulala toi je sens Tu vas passer un sale quart d'heure Après tout Ah j'ai eu Ouais Retire Retire Ceux qui sont pas mariés Oui voilà C'est pas pareil C'est pas pareil Elle a zappé aidé C'est fou la mémoire Elle a oublié Je crois c'est pas toi Qui venais de montrer la bague Il y a 30 secondes Si Voilà Non mais vraiment Elle a raison Elle a raison sur ce point là Je suis raison je n'ai pas raison T'as raison Merci Allez Mais juste t'as oublié que Voilà Non pour de vrai Elle zappe sincèrement Mais parce que pourquoi Il joue sur le petit flou juridique Je veux du sérieux Il t'a pas dit quand Il t'a pas dit comment Il sait pas ce que c'est Il t'a pas dit quel type de sérieux Ouais Je veux du sérieux Il était fidèle Ouais Mais il t'a pas marié Pour lui c'était sérieux Bah c'était sérieux Et il a respecté En vrai ce qu'il a dit Ce qu'il a dit Mais c'est toi t'as pas compris Je vais me poser Il a pas dit quand Il a pas dit combien de temps Mais peut-être c'est dit poser sur une chaise Peut-être c'était pas posé en mode C'est le contexte en fait Et là il a raison Il faut qu'il puisse Il a pas les moyens de te marier Ce que j'entends et je respecte Il a pas les moyens Donc ça c'est normal Qu'il doit finir ses études Et en plus de ça Trouver un taf Mais ma chérie Il pourra pas Juste une fois qu'il a validé Sa période d'essai Il pourra pas te marier Il faut attendre au moins un an Attends un peu Mais tu sais ce qui est drôle Ouais Aujourd'hui le problème C'est les études Très bien Demain le problème C'est que j'ai pas trouvé de travail Très bien Après demain ça sera J'ai pas d'appartement Et 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 Attention Attention Comme ça Là pour le coup Je suis désolée Trois piges Oui Après ce qu'il dit Il a besoin de bosser Ce qui est vrai Terminer ses études Ce qui est vrai Mais à ce moment là Donc c'est que tu ne lui corresponds pas Parce que Sache une chose ma chérie Si tu étais celle Qu'il lui faut Malgré ses études Malgré le manque d'argent Malgré ce que tu veux Il vient Il pose la arbonne La compte Comme on dit chez nous Il vient Il te bloque Il va voir ta famille Il dit Mais j'ai pas encore les moyens Mais c'est ta fille que je veux Je vais bosser Je vais tout faire Pour pouvoir justement Marier ta fille Tu vois ça c'est un truc de dingue Ça va être un objectif Tu vois Genre bosser Tout faire pour elle Pour l'avoir elle Mais même le dire ça Les yeux dans les yeux Du père C'est autre chose Parce qu'il peut te le dire à toi Il peut te dire T'inquiète je vais tout faire pour toi Bah oui en solo Crois moi que le petit canard Il coin coin Sans problème Mais Dans les vraies choses Où il faut faire Même Quand le garçon Parle les yeux dans le père Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Comment ça te met une pression Je pense que le mec Il doit Lui même il est choqué De ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire Mais qu'est-ce que je fais Tu vois Et non c'est un vrai engagement Non pas un vrai engagement Parce que parfois Il y a des mecs Qui se foutent de la gueule De la fille jusqu'au bout Bien sûr Mais c'est à dire que Il va y avoir une légitimité A la famille de la fille De réclamer quelque chose Grave Là tu veux réclamer quoi Il t'a dit oui Mais lorsque je pourrais C'était sa notion de sérieux Voilà C'est ça Donc techniquement oui Mais tu sais des fois je me dis Est-ce que ces hommes Ils sont vraiment de bonne foi Genre est-ce qu'ils se disent Non en vrai Hé meuf Genre je peux pas m'engager Genre là je suis en train De réfléchir très sérieusement A ta demande Ils peuvent pas Parce qu'il va te perdre Ouais Il perd le confort de vie Ouais En fait il perd tout le bénéf Voilà J'ai l'impression que c'est plutôt ça Là pour l'instant il kiffe en fait Il voit pas pourquoi ça devrait changer Parce que pour elle Il était parfait Mais il ne l'est pas ma chérie Ah par contre il ne l'est pas Il n'est pas du tout parfait Grave Mais totalement Parce que s'il était si parfait Pourquoi le moment où il fallait Être là Être présent Attumé Pour moi je te le dis Vraiment meuf Entre nous Zéro Genre vraiment Il est zéro En fait il ne t'estime pas En tant que femme Comment dire Lui il a sa notion De voir les choses Et il n'est pas parfait Pour toi C'est vraiment pas l'homme Pour toi Comme tu l'espères Ça ne l'est pas Si ça l'était Tu serais encore avec lui S'il était parfait Ce que je dis tout le temps les filles Les hommes ne sont pas notre moitié Comme nous on n'est pas leur moitié On doit se suffire à nous même Je m'explique C'est à dire que Là comme il t'a quitté T'es détruite Tout te fait penser à lui C'est à dire que tu te sens incomplète Tu te sens pas fini Alors que Si tu avais été Genre complète Fini Tu dis bah écoute Ça l'a pas fait C'est pas grave Je suis triste C'est vrai Petit temps de dépression Chocolat On écoute du vita Si t'as envie Tout ce que tu veux Il n'y a pas de problème Mais ensuite on se relève On se dit bah écoute Tranquille C'est pas grave J'espère trouver l'homme qui me convient Et lui la femme qui lui convient Parce que moi je lis un livre actuellement Sur ça Mais la notion que tu viens de dire Est extrêmement importante En fait ça c'est d'abord Le rôle des parents C'est vrai Vous lirez le livre du Berceau A l'école de Jean-Luc Aubert Vraiment Il m'inspire en ce moment Ce livre vraiment Mais en fait c'était le rôle Déjà des parents A éduquer leurs enfants Pour qu'ils se sentent individus En fait faut vraiment Reconnaître l'enfant Et dire Oui toi aussi t'as ton importance Pour dire ce mot Oui toi aussi t'as ton importance Pour donner ton avis En fait Et te connaître en fait Et ça c'est vraiment le rôle Des parents des petits Mais bref Passons C'est vrai qu'aujourd'hui C'est quelque chose Que tu devrais je pense développer Et de te considérer Comme individu à part Même lorsque tu es adulte Même lorsque tu seras mariée C'est toujours te considérer Comme un individu À part entière Ça peut être une séparation Pas que de rupture Mais aussi de décès Totalement La personne décède Et quoi ? C'est la fin du monde Non il faut pas Je compare beaucoup ça Parce que moi et la nourriture On a un truc Je suis très mouche Et je compare ça tout le temps A du gâteau Parce que j'aime beaucoup les gâteaux C'est à dire que Avec ou c'est en topping Avec ou c'est en déco Le gâteau il est bon La crème est bonne La génoise est moelleuse Elle est pas sèche Tout va bien Tu vois donc c'est à dire que S'il y a du topping C'est un plus C'est magnifique C'est beau Tu vois Mais s'il y a pas Ça reste bon Non honnêtement Moi en tout cas j'y crois C'est juste à toi Juste de te remettre en question Sur comment tu penses Parce que dès le départ En fait au niveau de Je pense aussi Tu savais pas toi-même Ce que tu voulais J'ai l'impression qu'elle-même Elle savait pas Trois ans tu t'engages Dans un truc Oh on verra Ils étaient étudiants Ils étaient un peu approximatifs Ils étaient experts Tu sais t'es très Oh la la on s'est rencontrés À la fac Sur le mandat de la fac Ça va être mon mari Trois ans Trois ans c'est très long C'est très très long Tu m'aurais dit Un an et demi Un an quand même C'est rapide je trouve À la première année Tu fréquentes un peu Tu fréquentes un peu La personne disons Trois ans Trois ans C'est un cursus De quoi ? Lycée ? Moi je compare ça aux enfants C'est à dire ? Ça veut dire la première année Enfant la deuxième Ton enfant il marche Là ça y est Tu vois deux ans La petite elle gazouille Elle crie Elle va bientôt aller en maternelle Qu'est-ce que tu racontes ? Ah oui c'est vrai Non t'as raison Elle sait s'exprimer Elle sait dire oui et non Tu vois c'est long Donc c'est très très long Ouais Tu sais quand tu matérialises ça en enfant Tu vois un truc marcher Genre c'est bon Je suis désolée Marouille Jouan Je la trouve parfaite Elle est incroyable Parce que Allah Il connait mieux les humains Que quiconque Et ce qui est fou C'est que tu vas remarquer Dans toutes les histoires Eh bah dis donc Le visage il se révèle Quand ça parle de mariage Tu vois ce que je veux te dire Ça crée un filtre Alors bien entendu Il y en a qui passent ce step Et qui font n'importe quoi On va pas dire le contraire Mais c'est vrai que Ah ça filtre pas mal Ça en filtre pas mal Réellement Donc bref Je trouve ça juste incroyable Je tenais à le souligner Donc le dossier Refusé C'est sans surprise Waouh waouh C'est long J'espère que vous réussirez A m'éclairer sur celle-ci Alors là ma chérie On va t'éclairer Mais il est pas dit Que la lumière te plaise Moi Sarah Et lui Ayoub Tout commence il y a Un an et demi de cela Je rencontre Ayoub Via les réseaux sociaux Bon C'est pas la rencontre Comme on a l'habitude de voir Dans les films romantiques Mais il faut savoir Que dès le début Ça a matché On s'entendait très bien On avait le même délire On rigolait beaucoup Sans se prendre la tête Il faut savoir Que c'est une personnalité publique Il y a des dossiers Ah moi je veux savoir qui c'est Par contre ma belle Tu vas me envoyer un mail Tu vas me dire qui c'est Mais pas extrêmement connue non plus Il faut savoir Public ou la pas public Ah les belles caquettes Regarde les comères du village Nous deux là Et ? Bah ça c'est le but La même réaction On s'est arrêté On s'est rendu compte Qu'une relation haram Ne pouvait pas se terminer Comme on le voudrait On a essayé de prendre nos distances Mais l'amour a pris le dessus Donc on s'appelait de temps en temps On continuait à parler Mais c'est devenu bizarre Je pense qu'il a mal pris le fait Que je refuse de me marier directement J'étais jeune Ok Il m'a trompée Il n'y a pas de relation Bah en fait comme ça C'est en transition Il m'a trompée Mais Il a quand même communiqué Avec une autre femme Sur les réseaux sociaux Et lui a dit Qu'il n'avait personne Etc Ah ça ils sont en couple Ou pas en couple Je sais pas en fait Bah en fait Ils sont en couple Mais en mode halal Genre on se fréquente pas On se fréquente pas Bah du coup il a Il te doit rien Non en vrai de vrai Il doit rien Pour moi c'est pas trompé Non pour moi c'est pas trompé Mais on continuait Passons Une fois que j'ai découvert Il m'a dit que c'était une personne Comptez pas pour lui Et qu'il a juste répondu Par curiosité Bah voyons C'est malheureusement Le risque de parler A une personnalité publique Non ma chérie Je t'arrête tout de suite Ça on va arrêter Le mythe de personnalité publique Pas publique C'est les mêmes personnes Ça ne change rien Il y a que le chiffre Sur le compte Donc déjà il y a un débat Pour vous nous faire Confiance aux créateurs De contenu Comme vous Et tu nous mets pas dedans Par contre ça j'accepte pas Sur les réseaux sociaux Vous devez prendre Moi à chaque fois Que les filles elles me disent Je l'ai rencontré à tel endroit A tel endroit où là Je demande comment ma chérie J'ai été jusqu'en Chine Comment ça ? Bah je sais pas Les filles elles me disent Oui j'ai rencontré à l'aéroport Non je l'ai rencontré là Sur le réseau Non je l'ai rencontré sur Instagram Parce que vous avez le temps Vous de communiquer avec des gens Mais c'est vrai que moi je trace Je suis en mode C'est hé mais je t'ai vu là Moi j'ai pas capté Les lettres de soleil Soit Airpod soit casque Bah je pense qu'elles sont Très observatrices en mode Piu Piu Après moi j'observe beaucoup Moi j'observe beaucoup J'avoue Moi je suis la nulle Genre j'observe pour les autres Je suis hyper douée pour les autres Alors pour moi Tu me dis là Je dis où ça ? Ah non t'es horrible Je suis désolée On est humain Donc si tu veux tromper Tu trompes en fait Soit t'es intègre Soit tu l'es pas Soit t'es loyale Soit tu ne l'es pas Soit t'es fidèle Soit tu ne l'es pas C'est pas un gage de confiance La visibilité Parce que je suis désolée C'est pas parce que tu reçois des DM Dans la rue aussi Tu ont DM en live Après cette tromperie On l'a coupé contact Mais malgré le fait Qu'il m'ait trompée Au fond je l'aimais tellement J'étais madame Non mais qui pardonne la tromperie sérieuse Quand on est amoureuse Il y a tout qui change Amoureuse de quoi ? Ah non non ma chérie Non mais vous m'énervez Pour moi c'est une mauvaise compréhension de l'amour Puis un jour Il y a eu un événement Qui a fait que l'on est amené à se reparler Ayoub me renvoie un message Puis on reparle Comme si rien ne s'était passé C'est reparti On s'aime cette fois L'amour était vraiment très fort Bah voyons On veut se présenter à nos familles respectives On s'appelle tous les jours On se parle tous les jours Mais on ne se voit pas Ce détail est important pour la suite Un jour On décide de se voir Et ce jour là Que tout a basculé Oh dis nous On était tout confident Meilleur ami Amoureux Mais le jour où on s'est vu Je n'ai pas compris Il vient me chercher Et on se rend à Paris Sauf qu'avant même d'y arriver Il y avait un problème Comme une gêne Qui s'installait dans la voiture Pourtant On était en FaceTime tous les jours J'ai ressenti cette gêne Et lui aussi Mais je suis quelqu'un Qui prend sur moi Je me dis que peut-être Aujourd'hui c'est bizarre Mais c'est pas pour autant Que mes sentiments vont changer Pour cette personne On finit notre rendez-vous Chaque heure de chez soi Et comme je vous l'ai dit Moi je prends sur moi Donc j'essaye de renvoyer Un petit message Histoire de prendre la température Sauf que là Aucune réponse J'appelle J'envoie plein de messages Rien néant Pendant au moins 4-5 heures Oui 4-5 heures Tu peux alors Faire une chose à faire Oui Mais bon Vas-y Je suis déçu Ouais là c'est Enfin Une réponse Mais très froide Je lui demande Ayoub Qu'est-ce que tu as Ça t'a pas plu J'essaye de comprendre Car c'est quelqu'un Qui a du mal A faire face A ses sentiments Il m'explique Qu'il ne ressent pas D'attirance Oh mon dieu Ce n'est pas pour me vanter Mais physiquement Allah iberic Je suis quelqu'un Qui plaît Ok Excuse-nous Je dis ça juste Pour pas que vous pensiez Qu'il a trouvé Que je ne lui plaisais pas Il s'excuse Mais il n'arrive pas A me dire que c'est fini Je vous le redis L'amour Qu'il y avait Entre nous Avant Qu'on se voit Était très fort Et très fusionnel Ça reprend pas Ce que j'étais en train de dire Si Merci La prochaine fois Tu dis non Non Khalti T'as raison Attention Tu vois J'ai toujours le hak Peut-être qu'avec un regard extérieur Vous aurez les réponses A mes questions Il ne sait pas Que je suis Une bonne femme Religieuse Qui peut compter Qui peut compter sur moi Pour m'occuper des enfants Du foyer J'ai été élevée A l'ancienne quoi C'est ce que l'on cherche Dans un mariage Une stabilité religieuse Et une épaule Sur laquelle on peut Se poser Son amie Et du même avis Il me dit que j'aurais été La meilleure femme pour lui Je me dis que j'ai pardonné La tromperie J'ai accepté le retour Et pour finir Dans cet état là Aujourd'hui Je ne sais pas Si je l'aime encore Mais je ressens Comme un manque Je suis triste Car je sais Ce que j'aurais pu Lui apporter J'aurais aimé J'aurais aimé Le rendre heureux En en retinant Avant ça Ouais On va se désaltérer Et puis on On revient après la pub Je te laisse Engager la conversation Ma chérie Ma popée d'amour T'as vu je prends Je prends ma voix La plus douce Pour te parler T'as vu je crie pas D'habitude je crie D'habitude je swipe A tout moment ça parle Préparez vos écouteurs Non restez calme A quelle heure A quelle heure A quelle heure A quelle heure Tu t'es dit C'était une bonne idée Quelle heure Tu m'as fait peur Sous prétexte Que tu parles avec un gars En FaceTime H42 Tu t'es dit C'est bon c'est lui Non mais c'est pas bien Ça va pas C'est pas gentil On reprend doucement Oui Non on reprend pas Faut pas banaliser Oui Elle parle avec lui Mais t'as raison Je sais De toute façon Ça peut partir à tout moment C'est super Quand c'est sur des réseaux C'est super Quand ça passe On se parle au téléphone Et tout Mais dans la vraie vie Il t'a trompé Alors que t'es même pas avec lui Déjà de base Comment t'as su Il faut que tu nous racontes Comment t'as su Parce que tu l'as jamais vu Il y a des femmes Vous prenez un rôle D'assistana De fou Mais je sais Que j'aurais pu lui apporter Mais t'es qui toi Elle veut forcer le destin B'rbitch force le destin Dans sa tête Je pense qu'elle s'est créé Justement ce destin Et pour elle Fallait la compire Et le fait qu'on vienne briser ça C'est dur pour elle Mais attends Le mec si vraiment Il était pas dedans S'il s'en fiche Mais Comme je te dis Là c'est super au téléphone C'est fluide On se parle juste On dort pas C'est super bien Et puis en fait Quand on se voit En vrai oui Ça peut être un feeling différent Les montagnes russes Je ne dépasse pas Trois jours de blablattage Avec une personne Pourquoi ? Il faut aller voir Cette personne là Si elle te plaît physiquement Si peut-être que Le feeling ne passe pas Ou peut-être qu'il y a un tic Il y a une manière de parler Il y a un truc qui fait pas On n'a pas peut-être Le même mindset Le même mental Oui et même tu sais Il y a des choses Que t'arrives à déceler C'est du non-verbal C'est par exemple Des manières de se tenir Des manières de bouger Des manières de s'adresser Au serveur Et c'est là Où tu vas remarquer ça Et ça tu le remarqueras jamais En un V1 Face à un téléphone C'est des choses Que tu verras jamais A part le voir décoiffé Sur un oreiller Tu verras rien Avec l'avoir un petit peu cassé Un petit peu Ah mais qu'est-ce que tu fais ? Il te suit dans la baraque Ma soeur Mais comment ça il te suit Dans la maison en fait ? Mais elle donne en fait Les privilèges du mari Un pseudo copain Là c'était même pas C'était même pas ton mec Donc avec tous les avantages Du mariage Mais c'est un des inconvénients Il te parle quand il veut Il t'appelle quand il veut Tu fais ce qu'il veut Ça veut pas rentrer Dans ma raclée Genre j'arrive pas à comprendre Tu as raison Halti Moi je suis grave d'accord Avec toi Halti Du coup Dossier Décliné Sans surprise Et passons à la suite Prochaine histoire Un peu plus courte J'espère que tu vas bien J'ai un petit souci Dont j'aimerais te parler Toujours des soucis Je suis en couple Avec un garçon Histoire suivante Ah putain Ah putain Ok Donc tu es en couple Avec un garçon C'est ça Ok Non c'était juste pour savoir On s'entend super bien On partage les mêmes valeurs Cependant J'ai récemment appris Par le biais D'une amie commune Qu'avant notre relation Il se considérait comme gay Elle est sortie du cadre Non mais attends Les on dit Il se considérait Oui mais attends Elle l'a appris D'une amie Qui l'a appris D'un autre ami D'une amie commune Oui Mais cette amie commune Elle l'a appris d'où ? C'est une amie Qui est amie avec ce pote garçon Donc déjà Il y a trois sources Avant qu'elles arrivent à toi Quand je lui en ai parlé Il était très abattu Et m'a avoué Qu'il n'avait pas osé m'en parler De peur de mettre Notre relation en danger Je me demande si notre amour Je me demande si notre amour Peut vraiment durer Étant donné son orientation passée Penses-tu qu'il est possible Que je sois une exception pour lui Ou est-ce que ses attirances finiront Par reprendre le dessus Je ne sais pas quoi faire J'ai besoin de ton avis Bisous Waouh Non soyons objectifs Je pense que si c'est sincèrement repenti Après je ne sais pas si elle est musulmane Attends elle dit salut Je ne pense pas qu'elle est musulmane Il n'y a rien par rapport à l'islam Peut-être qu'elle n'aime pas les musulmans C'est vrai ça c'est compliqué ça Pour le coup déjà de base Assure-toi de cette source Peut-être c'est pas sûr Non c'est pas vrai il te l'a dit Ah il a avoué Là pour le coup c'est toi et le regard des gens C'est toi et le regard des gens Parce que je pense que sincèrement Ce n'est pas le fait que Si lui il a choisi elle Et qu'il a toujours été droit Et depuis un moment il est avec elle Et que tout se passe bien Et qu'elle n'a pas vu Donc c'est qu'il n'y avait aucun élément Qui pouvait faire en sorte Qu'elle se doute de quelque chose C'est parce que quelqu'un est venu lui dire Tu vois T'as des femmes aussi qui se voilent un petit peu la face C'est-à-dire je pense qu'elles voient des choses Et elles se disent Non mais c'est rien C'est juste qu'il a son Une petite énergie féminine Ouais mais là on va partir du principe Qu'il n'y avait rien Avec rien du tout Disons parce qu'on n'a pas d'infos Donc on va faire un autre sauce Allez Il n'y avait pas d'infos Le gars était cool Tout bien etc Maintenant c'est toi Et comment tu vas vivre la situation La relation Et surtout Le regard des gens Je pense que pour elle C'est plus le regard des gens Ce que les gens savent Tu vois Ouais c'est pas vraiment Remettre en question Le mec en soi Voilà C'est ce que les gens savent Parce que lui il te dit Il est désolé Il voulait te le dire Mais il savait pas Mais comment Bref il a abattu Ce que tu veux Mais là ça va être toi Et le regard des gens Là je pars du principe Que tu n'es pas musulmane Tu vois Donc Il n'y a pas le côté religieux Qui va rentrer Ou le côté repentir Et vas-y Et laisse une chance Et tout ça etc Il n'y a pas ça Et Dieu qui veut Et tout Il n'y a pas ça Et là elle se pose la question Est-ce qu'il peut Reglisser de l'autre côté Tu sais c'est ça Je trouve qui est délicat Quand tu sais Peu importe le sujet C'est comme les personnes Par exemple Qui vont accepter la tromperie Bah forcément T'as peur que Si tu pardonnes ça Et que tu continues Comme si de rien n'était Même si la personne Est de bonne volonté Tu vas développer pour moi Des petits tics de paranoïa En fait Tu vas être trop parano Tu vas dire Ah ouais il est resté Chez son pote plus longtemps Parce que Tu sais en fait Tu vas devenir folle Ah c'est sûr aussi Soit t'acceptes complètement Tu vois ou pas Mais là pour le coup En plus tu deviens folle De tout le monde Tu sais c'est comme la fille Un peu paranoïa Hyper jalouse Tu vois Donc toutes les filles Qui vont passer Même si la fille A rien à voir Tu vois Elle est mariée Avec des gosses Ah tu vas regarder Ouais Tu vois Donc là Le problème c'est que Ça va créer Un truc sale Ouais en fait Pour moi ça dépend trop Comment tu prends le truc Mais si tu nous poses la question C'est que t'es pas sereine Avec l'idée Voilà Je trouve Ouais Mais Moi je m'engagerais pas De te dire arrête cette relation Arrête pas Parce que je sais pas Si t'es musulman ou pas Je saurais pas comment te conseiller Mais Bah si t'acceptes Juste ne sois pas parano Dans la relation quoi Parce que tu vas devenir folle Alors Qui dit pardonner Dit surtout ne plus ressortir Donc ça veut dire Qu'à ce moment là Tu n'as pas réellement pardonné Si tu n'oublies pas C'est à dire que Tu n'as plus le droit De ressortir cette erreur De ressortir cette info De ressortir ce dossier Tant qu'il ne s'est rien passé C'est comme la tromperie Le mec tu vois Il t'a trompé une fois Et tu vas lui faire Regréter sa naissance Tu vois c'est sa naissance Genre le jour où sa mère Elle était à l'hôpital En train d'accoucher Ce jour là Où il a vu la lumière du bloc Tu vas lui faire regretter Ce jour là Si tu as décidé De continuer avec cette personne C'est je zappe Je fais table rase du passé C'est le dossier est stocké Fermé dans un petit tiroir Je sais où est le tiroir Et je sais dans quel tiroir Ce qui veut dire que Si demain il y a quoi que ce soit Je peux ressortir Je ne sais pas où est-ce qu'il est Mais on n'y touche pas au hasard Et perdument Je ne sais pas ce qu'on en fait de l'offre Je ne sais pas si on peut la prendre Ou la décliner Franchement on va la poser en attente Tu es là en attente En cours de traitement Et aussi la copine Qui est venue te voir Pour gâcher ton bonheur Chelou Est-elle vraiment ton amie ? Une amie commune Alors je suis turque J'ai 30 ans Je suis mariée avec un turc Depuis 6 ans C'est un homme mature Même âge Qui était dans ses prières Son taf La première année de notre mariage Après 7 mois Je grille dans son tel Le fameux téléphone Et oui mais là je ne pense pas Que ça va te plaire On grille dans son tel Des historiques de vidéos Ah 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 L'adulte Ah là C'est la première fois Donc moi je pleure Je me sens grave trahi Etc On se pose Il pleure Il me dit qu'il est désolé Qu'il voudrait apprendre D'autres choses Pour notre intimité Genre D'accord C'est pas oublié Mais en tout cas Je n'en parle plus 5 mois après La même chose Je suis enceinte Je vois qu'il a encore regardé Ce type de film Je te dis même pas mon état Pareil On en parle Je pleure Etc Ca passe Mon mari N'est pas un type Dragueur Etc C'est un mec Qui taffe Il rentre du taf Il rentre Il reste à la maison Enfin Il est tous les jours Sous mes yeux quoi 2-3 ans passe Je vois des petits trucs Mais vite fait Genre Un réel par-ci Une vidéo par-là Une vidéo FB par-là Pas de soucis J'ai désactivé son Insta Car dans C'est pour toi Il y avait que des meufs J'ai même pas discuté Je savais qu'ils regardaient Et lui non plus N'a pas chipoté Mais ce ramadan là Aïe 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 On mange Iftar Etc Et la nuit Ils font ce qu'ils ont à faire Il va à la douche Je sais pas pourquoi J'ai pris son tel J'ai été sur FB Dans son historique Et là En plein ramadan Tous ces réels De meufs Sales Dégueulasses Qu'il a dragué Ça m'a tuée Vraiment J'étais dégoûtée de lui Et de moi Et de tout même Y'a pas de message De j'aime Etc Que des vues Mais Wallah Je n'en peux plus J'ai deux enfants en bas âge Je suis prête à me casser Mais je me dis Pour des vidéos De 15-20 secondes Je vais pas gâcher mon mariage D'un autre côté Je suis prête à tout casser Car C'est ma fierté Qui en prend un coup Ma confiance en moi Et tout quoi Franchement A cause de ça On le fait de moins en moins J'ai plus envie Ça m'a trop dégoûtée Je lui en ai parlé Au début Il a nié Il me dit Que c'est peut-être lui Qui a un problème Il sent le besoin De regarder Mais pas plus Franchement J'aimerais vraiment Un avis sincère Et franc Qu'est-ce que tu aurais fait ? Merci par avance Bisous et bonne continuation A la pauvre A la pauvre Tout était carré Tout était carré Non J'en pense que c'est un sujet Qui revient énormément Parce que certains diront Que c'est juste C'est juste de la curiosité Regarder tout ça Etc Et puis c'est pas vraiment trompé Et tout ça Et d'autres vont te dire Mais c'est inadmissible Tout va dépendre De comment tu te places Est-ce que tu as essayé Avant de blâmer Avant de taper dessus Savoir tu sais Gentiment tu sais Le rôle de la femme copine Mais pourquoi mon coeur Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Parce que peut-être Il y a des choses Qu'il n'ose pas Tu sais Il y en a Il sacralise tellement la femme C'est sacré Faut pas ceci Faut pas la tuer Faut pas Tu vois En fait il se rend pas compte Que c'est sa femme en fait C'est ce qu'on appelle Pour j'avoue C'est la même personne Qui vient me le dire Je vais être honnête C'est le syndrome de Madone Et donc en fait C'est cette manière De voir sa femme Non pas comme une femme Comme elle peut l'être Dans sa beauté Dans sa féminité Mais d'abord comme une maman En fait Comme une maîtresse de maison Mais pas du tout Comme la femme Dont tu peux fantasmer Dont tu peux jouir Mais simplement de ça quoi Peut-être comme t'as dit Venir discuter Se poser Et essayer de changer Cette vision là Voilà Et parce qu'en fait J'ai l'impression que peut-être Il peut pas se défouler Comme il veut Avec elle Et ça c'est une hypothèse Ma chérie T'as vu On est pas dans ton couple Je sais pas ce qu'il se passe Mais je te dis juste Ce qu'il en est Et c'est peut-être Un truc comme ça Après ça peut être Totalement autre chose C'est peut-être Un gros dégue Une addiction Et puis le gars Même si c'est même pas Une addiction Le gars voilà C'est ce qu'il veut Et fin de l'histoire Et puis peut-être Qu'il va faire plus Comme tu as dit C'est que des vidéos J'ai dit que des vidéos Mais bon ça reste quand même Voilà C'est une dingue Mais c'est Tu sais le fait D'arriver tout de suite Et puis te crier Non mais comment Les pleurs Les larmes Vous mettez à pleurer C'est une série turque ou quoi ? Non Viens on se pose On discute D'abord qu'est-ce qui fait que Pourquoi est-ce que Tu ressens ce besoin ? Pourquoi est-ce que Qu'est-ce que je ne fais pas ? Qu'est-ce qui ne te suffit pas ? Tu vois ? Essayer de savoir Si toi tu n'y arrives pas Bah aller voir un professionnel de santé Peut-être que dans leur couple Il y a une sorte de tabou aussi De penser le couple De penser l'intimité De penser qu'il y a des choses Que tu peux pas faire Parce que c'est aussi Nous en tant que musulmans Tu sais il y a un peu ces barrières Tu vois ce que je veux dire Et que ce soit du côté de la femme Que de l'homme Et du coup ça crée Quelque chose de mauvais Et je pense qu'il faut venir Développer tout ça Casser ce tabou là Avec ton homme Et voir Mais comme t'as dit Je pense qu'il a pas regardé ça Dès le mariage Mais je pense qu'il a regardé ça Déjà avant Et du coup c'est une addiction Je pense que c'est Une très mauvaise habitude Mais ce qui peut être dangereux C'est que Tu vois les addictions au MN C'est que tu peux être insatisfaite De ta femme Tu peux enfin Avec le temps Ça mène des mauvaises Enfin dérives je trouve Bah elle va fouiller Elle va savoir Et puis Bah maintenant déjà C'était peut-être pas Comme il le souhaitait C'était peut-être pas top C'était pas ouf Et puis là bah finalement Vu que toi ça te dégoûte Est-ce que je comprends totalement Et c'est totalement normal T'as vu ma chérie T'es là T'es déçu Tu sens que c'est toi le problème Et tout ça etc Bah finalement Il y a de moins en moins Séparation Distance Je trouve ça Il faut en discuter Mais franchement Honnêtement Ça me fait beaucoup de peine Moi je prends l'offre Je prends l'offre Parce que là c'est pas à toi La fautive Pour moi discussion Professionnelle de santé Et après c'est à toi De prendre la décision Est-ce que pour toi Ça pourrait s'arranger ? Je pense que oui Moi aussi je pense que c'est possible Je pense que oui Mais avec Tu sais une réelle discussion Sans jugement Parce que là t'es arrivé Larmes, cris, pleurs Après je la comprends Mais t'imagines Tu vois ça Ton homme Et t'es dégoûté quoi Tu te dis Donc moi pendant que je fais la cuisine Je te fais des petits plats Toi tu Non c'est dégueulasse Franchement J'ai besoin de savoir en fait De venir Ouais pourquoi Viens on va se poser On va discuter Pourquoi Surtout que là ce qu'elle dit C'est qu'au final L'homme travaille Maison C'est tout S'il y avait un troisième lieu de vie Je t'aurais dit Bizarre Je t'aurais dit Là c'est qu'il veut assouvir Les désirs qu'il a Tu vois ce que Enfin je t'aurais dit Ouais là actuellement Ça a des conséquences Et là c'est trop une dinguerie Tu vois genre Je comprends ta paranoïa Mais là c'est vrai que De venir en discuter Briser ce tabou Et accompagner ton homme Dans le bien Parce qu'au final Le couple c'est ça C'est toi T'as des sensibilités Qui sont peut-être mauvaises Il va t'aider Au même titre que toi Tu vas l'aider Tu vois Mais tant que ça n'a pas De répercussions Je pense physiques Même si là Je trouve que c'est gravissime Bien entendu Lui dans sa conscience Il sait que c'est grave Parce qu'il le cache Il le cacherait pas Si pour lui c'était pas un problème Bien comment on peut conclure ça Habibadieli Arrête de pleurer déjà Dans les chomirs Dans ta cuisine Arrête Fais à manger Tu vois Mets-toi en bebon Et parle calmement Tu sais Descends de plusieurs octaves Tranquillement essaye De trouver une solution S'il trouve pas Mandelement Y'a pas de problème Mais là avant ma chérie Parce que de ce que tu dis Tout est bon C'est juste ce point là On essaie Après si ça va pas J'entends totalement Que tu as le droit de dire Non je peux pas Merci à revoir Mais même tu sais En tant que femme Ouais t'en prends un peu Dans ta fierté Wouah Égo fierté T'en prends un peu T'en prends un peu Non c'est pas un peu C'est beaucoup Tu remets totalement en question Un peu Un peu Parce qu'en soit Tu te dis Si moi je suis ze bebon Je veux dire en fait Mais quand même Tu te remets en question Tu te dis Wouah Dinguer quand même Je suis pas Mais garde confiance en toi T'inquiète C'est pas toi le problème Sache le ma belle Ça change rien T'inquiète pas Si t'as choisi C'est bien pour une raison T'inquiète pas Bon bah écoute On a encore beaucoup Beaucoup de témoignages Mais on va s'arrêter ici Je pense qu'on a beaucoup parlé Et on a peut-être parlé Une heure et demie Peut-être une heure et demie facile Ou presque deux heures On a parlé T'as vu Machallah On a des choses à dire nous D'ailleurs vous pouvez la retrouver Sur les réseaux sociaux T'es surtout sur quel réseau ? Alors Twitch et TikTok Ok Et ton nom c'est ? Ranel Brown Brown comme marron Pourquoi marron ? Pourquoi brown ? Bah honnêtement J'étais dingue de Enfin je suis toujours Dingue de Vivi Brown Une chanteuse de soul Anglaise Yes Et tu t'es dit Je me renomme Bah en fait à chaque fois On m'appelait Miss Marron Ouais chocolat Et truc Brown Yeah That's cool Ok Non c'est cool En tout cas merci beaucoup Pour votre confiance Merci à Halti Ranel De nous avoir apporté Son expertise Et sa connaissance Non vraiment j'avais trop besoin De son point de vue Vous avez vu comme elle est extraordinaire C'est gentil C'est vrai qu'elle est On va s'arrêter là extraordinaire Non en tout cas je la remercie énormément Pour son temps Et j'espère que vous avez kiffé Ce numéro Dr Love Si vous voulez qu'on en fasse d'autres N'hésitez pas à le dire en commentaire Ce sera avec grand plaisir Bon on se fait de gros bisous Et on se retrouve bientôt Ou pas Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz